Rasulullah alayhi salam, lorsqu'il atteignit le premier ciel lors de son voyage nocturne, constata que la porte en était fermée. Les anges gardiens demandèrent « Qui vient ? » Gabriel alayhi salam révéla son nom. Les anges demandèrent à nouveau « Qui est avec toi ? » Gabriel répondit « Muhammad ». Ils demandèrent alors s'il avait été appelé et Gabriel répondit « Oui ». À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Muhammad alayhi salam fut accueillie de manière magnifique. Ici, Rasulullah alayhi salam fit la connaissance des anges, des âmes humaines et des grandes personnalités présentes à ce moment-là. De plus, il rencontra un homme parfait et sage. Cet homme était complet en termes de taille, de posture et de constitution physique. Gabriel alayhi salam expliqua qu'il s'agissait d'Adam alayhi salam, le premier homme, l'ancêtre de l'humanité. À droite et à gauche d'Adam se trouvaient de nombreuses de personnes. Quand Adam regardait à sa droite, il était heureux. Mais quand il regardait à sa gauche, il était triste et pleurait. Rasulullah alayhi salam demanda « Quelle est la raison de cela ? » Gabriel répondit « Ce sont les différentes générations humaines. Adam se réjouit en voyant les bonnes et honnêtes personnes à sa droite. Mais il pleure en voyant ces mauvais et déviants descendants à sa gauche. » Ensuite, Rasulullah alayhi salam eut l'opportunité d'examiner de manière détaillée tout ce qui se passait. Il vit des agriculteurs travaillant dans les champs et la récolte était proportionnelle à leurs efforts. Rasulullah alayhi salam demanda qui étaient en ces personnes et on lui répondit qu'il s'agissait de ceux qui luttaient pour la cause d'Allah. Rasulullah alayhi salam vit ensuite des personnes dont les têtes semblaient être écrasées. Il demanda qui elles étaient et on lui dit qu'elles étaient celles qui négligeaient la prière en traînant et en ne levant pas la tête. Rasulullah alayhi salam vit aussi des gens portant des vêtements en lambeaux et mangeant comme des bêtes. Il demanda qui étaient-ils et on lui dit qu'ils ne donnaient pas de charité ni de zakat à partir de leurs biens. Muhammad alayhi salam observa également un homme ramassant des morceaux de bois et en ajoutant plus quand il avait du mal à les soulever. Il demanda qui était cet homme et on lui dit qu'il avait déjà du mal à gérer ses responsabilités. Mais au lieu de les alléger, il les aggravait. Ensuite, Rasulullah alayhi salam vit des personnes dont les lèvres et les langues étaient au coupé avec des cisailles. On lui dit qu'ils étaient des calomniateurs qui parlaient librement et semaient la discorde. Rasulullah alayhi salam vit une petite ouverture dans une pierre d'où sortit un énorme taureau. Lorsqu'il essaya de retourner dans le trou, il ne put pas. Rasulullah alayhi salam demanda ce que cela signifiait. Et on lui dit qu'il s'agissait d'une personne irresponsable qui parlait sans réfléchir, causant des problèmes et regrettant ensuite, mais sans pouvoir réparer ses erreurs. À un autre endroit, Rasulullah alayhi salam vit des hommes qui se coupèrent la chair de leur propre corps et la mangeaient. Il demanda qui ils étaient et on lui dit qu'il médisait et se moquait des autres. À côté de ces hommes, il y avait d'autres personnes dont les ongles étaient en cuivre et ils se frappaient la poitrine et la bouche. Rasulullah alayhi salam demanda qui ils étaient et on lui dit qu'ils parlaient en mal des autres, en cherchant à ternir leur réputation. Il y avait aussi des personnes avec des lèvres de chameau qui mangeaient du feu. Rasulullah alayhi salam demanda qui ils étaient et on lui dit qu'ils volaient les biens des orphelins. Ensuite, Rasulullah alayhi salam vit des personnes dont le ventre était enflé et rempli de serpents. Les passants les tourmentaient, mais ils ne pouvaient pas bouger. On lui dit que ce sont ceux qui pratiquaient l'usure et consommaient des interdits. Rasulullah alayhi salam vit des personnes dont une partie avait une chair belle et propre, tandis que l'autre était pourrie et putréfiée. Il préférait manger la chair pourrie. On lui dit qu'ils étaient ceux qui trompèrent leurs conjoints légitimes en ayant des relations illégitimes avec d'autres. Ensuite, Rasulullah, paix et bénédiction soin sur lui, a vu des femmes suspendues par leurs seins. Rasulullah, paix et bénédiction soin sur lui, a demandé qui elles étaient. On lui a répondu qu'il s'agissait de femmes qui avaient attribué des enfants à leur mari qui n'étaient pas les leurs. O'malik, refermez la porte, je n'ai plus la force de regarder. Malik dit ainsi, Ô prophète, rapportez à la communauté ce que vous avez vu de vos yeux bénis, tout comme vous l'avez vu. Diminuez les souffrances que la communauté endure à cause de ses péchés. Éloignez-les de tout acte contraire à la volonté d'Allah. Incitez-les fermement à obéir pleinement à Allah et à suivre le chemin de la dévotion. Le châtiment d'Allah est sévère. L'enfer comporte sept niveaux. Et ce que vous avez vu est seulement le premier niveau. Les niveaux inférieurs sont encore plus terribles. Allah dit dans la Sourate à l'Imran, verset 89, « Ceux qui se repentent ensuite, qui réforment leur conduite, voilà ceux vers lesquels Allah est miséricordieux et très compatissant. » N'oubliez pas de mettre un « J'aime » et de partager la vidéo.